Voici le moment de faire la rencontre d'une personnalité d'exception. Femme de talent, multiple talent il faut le dire, mais également leader au plan local. Elle s'investit dans le développement, non sans prendre des engagements au plan de la société civile. Maire d'Acomdeux, président de la Sociedadra, cet auteur de plusieurs ouvrages, a la particularité de s'investir dans l'encadrement et le développement des jeunes. Vous l'avez compris, c'est un parcours qui mérite toute notre attention et l'entretien portrait pour nous faire découvrir Élise Balameka est mené par Merveline Tapie. Suivons-les dans la rubrique Success Tour. Là, nous allons donner quelques enveloppes pour encourager les jeunes gens qui ont eux-mêmes des fichiers en état pour pouvoir créer des plantations de manioc. Le reste, ce sont les femmes qui, elles aussi, ont elles-mêmes des fichiers de demi-état à un état pour pouvoir faire des champs de manis. Donc voilà la manière dont l'Amérique appuie les associations de femmes et des groupes de femmes pour pouvoir sortir de la propriété. C'est une femme très dynamique. Une femme que je peux beaucoup plus vanter parce que nous en avons eu une qui a été à la tête de cette commune, mais qui n'a pas pu, avec tout ce que vous connaissez, les difficultés que nous avons de nos jours, il n'y a pas le financement à temps, il y a la maturité des populations, il y a le niveau de compréhension des choses. Tout ceci est en train de se battre de pied et de main pour pouvoir essayer d'amener un climat serein, d'amener un cadre de vie un peu plus prospère, juste à ce que vraiment beaucoup témoignent aujourd'hui. Depuis que je suis élue en tant que chef de troisième degré, c'est le seul maire de la commune rurale que je trouve l'évolution, puisqu'elle nous a quand même montré le développement. Voyez à peu près vous-même, puisque depuis 2004 on n'avait rien, mais cette fois-ci on a un bon changement. Je prends un peu l'exemple de l'hôtel de ville, qui est déjà vraiment, nous sommes déjà en ville, ce n'est plus comme c'était en Ute. Elle est dotée d'un charisme légendaire, d'une beauté renversante et d'un caractère bien trempé. Donc vous avez décidé de placer les chaises ici, il faut juste se dépêcher un peu, vous savez que le préfet est toujours à l'heure. Qu'elle hape son écharpe de mer ou occupe son siège de PCA de la Sosiladra, elle est avant tout une artiste au talent pluridimensionnel. Madame Lomé, c'est un bulldozer, elle m'appelle tout le temps, Monsieur Bessala, tel projet, on en est où avec tel projet, qu'est-ce que je peux encore avoir ? Donc la collaboration se passe très bien, très bien, parce que Lomé doit prendre des initiatives, Lomé ne doit pas attendre, et Lomé d'un comde n'attend pas. Elle est toujours là pour voir, chaque fois où il y a, elle peut tirer quelque chose pour le bien-être de ses populations, elle n'hésite pas. Nos rapports sont conviviaux et bien, et je suis satisfaite. Originaire des Foulan 1, à environ 3 kilomètres d'Akom 2, Elis Mbalameka est issue d'une fratrie de 24 enfants dont elle est la 6e. Née à Douala d'un père polygame, c'est à Crébi entourée de plages sauvages qu'elle passe son enfance. Nous avons vécu principalement à Crébi. Avant ma naissance, mon père avait fait d'autres postes de travail. Il avait travaillé à Douala, à Yaoundé, puis à Saint-Mélima. Et quand il a commencé à avoir beaucoup d'enfants, il a demandé à être affecté à Crébi, parce que notre village est à peu près à 52 kilomètres de Crébi. Donc il pensait que cela lui faciliterait la vie, parce qu'il pouvait faire des chants au village et se faire amener de la nourriture à Crébi. Mais surtout, que nous ne soyons pas loin de notre village pour garder tout notre patrimoine culturel. A trois ans, elle entame ses études maternelles à l'école principale de Crébi, où elle obtient un CEPE. A dix ans, elle passe le concours du collège évangélique de Libamba avec succès, et y fait de très belles rencontres. C'est ma mère qui m'avait accompagnée, et on est arrivés à Idéa pour prendre le train, avec cette fois-là une autre de mes soeurs, Hortense, qui avait réussi le même concours. Lorsque nous sommes arrivés à Idéa, on avait l'argent de la pension sur nous. Ma mère nous a bien attachés l'argent de la pension autour des reins, dans un foulard. Et elle a dit, comme c'est l'argent de votre père, je préfère que vous vous perdiez avec cet argent, plutôt que de vous le faire voler. En cours de route, il y a eu un déraillement de train. Donc, je n'avais même pas encore 11 ans, j'ai un train dans ma 11e année. Et comme toute enfant à ce moment-là, très inconsciente, je suis descendue du train, allez, sors mes bagages dans le train. Dès qu'on a dit qu'il y avait un nouveau train, allez, hop, on a sauté dans l'autre train. On est donc arrivés à Libamba, je n'avais plus les bagages. Il a fallu que le bus, le quart de l'école, le camion du collège évangélique de Libamba, retourne à la gare où il y avait eu déraillement pour pouvoir récupérer nos affaires. Là-bas, il y avait encore des missionnaires américains, il y avait Miss Avelik qui donnait des cours de piano. Et c'est là-bas que j'ai rencontré pour la première fois Daniel Ndo, qui lui venait pour faire un peu un encadrement au niveau des arts dramatiques. Donc, on a passé deux merveilleuses années là-bas. Après deux années de pensionnat, l'aventure au collège évangélique de Libamba se termine sur une tristonote et le lycée du Manengoumba à Konsamba lui ouvre ses portes. J'ai fait une allergie à un poisson qu'on nous donnait à l'internat. Je faisais un eczéma de contact à la consommation de ce poisson-là. Donc, quand nous sommes partis en vacances, mon père a décidé que je changerais d'établissement. Je suis donc allée faire le concours d'entrée en quatrième au lycée du Manengouba. J'ai réussi le concours et je suis allée en Konsamba. Je pense que Konsamba a été le milieu qui m'a formaté. Donc, j'y ai eu mon baccalauréat. J'avais 18 ans. Baccalauréat A avec mention bien. Donc, j'étais première d'ailleurs majeure du baccalauréat de cette année. C'est donc à Konsamba que se révèle sa passion pour l'art. A ce jeune âge, elle rêve de venir photographe professionnelle. Son choix de carrière, elle l'impose à ses parents en rapportant d'excellentes notes à la maison. Quand j'étais en terminale, le métier que je voulais faire, je voulais être photographe. Mais vous ne pouvez pas dire à un père fonctionnaire que vous voulez être photographe ou que vous voulez être actrice. Donc, du coup, j'ai trouvé une façon de surfer sur tout ça. Donc, je vous amène des diplômes avec les mentions. En contrepartie, vous, vous me laissez faire la certaine banque. Nous avions alors un professeur de français qui s'appelait M. Ambassa. Il a sélectionné quelques élèves qui étaient un peu hardis et qui avaient une bonne diction en français pour monter une pièce de théâtre qui s'appelait Amilcar Cabral, qu'il avait écrite lui-même. Donc, nous avons joué cette pièce-là dans la salle du collège d'Andac. On l'a jouée au lycée. Et c'est là que je commence réellement ma carrière sur scène. Ensuite, j'avais intégré le ballet du lycée. Et il y avait aussi Mme Jacqueline Leloup, qui était un metteur en scène connu, mais qui était aussi une autre professeure de français en consamba, qui a commencé à nous encadrer là-bas. Une fois son baccalauréat en poche, elle s'inscrit à l'université de Yaoundé. Elle y poursuit sa passion sans toutefois interrompre ses études. Encouragée par la journaliste Agnès Ndoumbé, alors membre du théâtre universitaire, Elis intègre la troupe. Elle me dit, écoute Elis, tu parles bien, tu as de la présence sur scène, même la danse, tu peux la faire dans le cadre du théâtre. Et c'est comme ça qu'elle m'emmène donc au théâtre universitaire de Jacqueline Leloup. Donc pendant toute la durée de mes études universitaires au Cameroun, j'ai fait parallèlement mes études de géographie et j'étais donc membre du théâtre universitaire, le prestigieux théâtre universitaire, avec lequel nous avons fait le premier festival de la francophonie à Limoges en 1984. Nous avons fait des tournées en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays africains, on a fait des tournées au Cameroun et nous avons même été au premier congrès de Bamenda en 1985. Le regard du roi, Guéido, ou encore le testament du chien, des pièces dans lesquelles elle a joué en compagnie de Madame Leloup. Parallèlement, elle obtient son DEA en géographie et prépare une thèse de doctorat avant de s'envoler pour Bordeaux en France. Déjà ici au Cameroun, en dehors de Madame Leloup, on avait aussi Pascal Zonzi, qui est un très très grand comédien congolais. Et à Paris, j'ai fait la connaissance de Daniel Mesguiche, qui est également un grand metteur en scène, donc j'ai fait des stages avec lui. Après mes études, je rentre au Cameroun. Mon premier poste de travail, c'est au lycée Joss. Et naturellement, dès que je suis arrivée, j'ai créé une petite compagnie de théâtre au sein du lycée. Là, nous avons monté une pièce, on a joué au Centre culturel français, et également au lycée Joss. Après, je suis revenue à Yaoundé, au lycée bilingue. Là aussi, j'ai créé une compagnie de théâtre. Ça correspond avec les années, le début des années 90. Mais j'avais toujours gardé mon passé de danseuse. Madame Leloup nous mettait beaucoup de danse dans ses pièces de théâtre. Et lorsque je viens au lycée bilingue, au début des années 90, c'est l'avènement de la danse contemporaine en Afrique. Donc j'ai saisi l'opportunité de la danse contemporaine. Et peut-être pour finir avec les études, en 2002, je me dis donc, que j'ai beaucoup travaillé en culture. Il faut que j'ai un diplôme en culture. Je rentre encore en France, à l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse. Et là, je fais un 2SS, en stratégie de développement culturel, options, conception et gestion des arts. J'ai fait ça en 2002, et je suis revenue donc en 2003. Autodidacte, elle compte parmi les meilleurs et a beaucoup appris auprès des aînés. J'ai côtoyé au théâtre des grands noms comme Essindie Minja, Tadji Tunei, Émile Abosolo, François Bingono Bingono, qui est devenu mon metteur en scène au début des années 90, lorsque je suis revenu à Yaoundé. Donc en fait, les plus grands noms des arts dramatiques au Cameroun. Dans la foulée, elle fait la rencontre d'Alphonse Thieroux, chorégraphe ivoirien, qui était de passage au Cameroun après avoir codifié la danse africaine. Il avait trouvé des positions en danse africaine, comme les positions de la danse classique, mais en danse africaine. Et il fera donc une tournée en Afrique pour répertorier les compagnies de danse contemporaine, mais surtout diffuser la technique qu'il avait mise au point. À ce moment-là, non seulement je travaille au lycée bilingue, mais j'aide ma soeur, ma soeur Iné, à gérer un institut de beauté qui s'appelle Kingjo. Et à Kingjo, on fait du sport. Et c'est là que je fais la rencontre de Ebalé Zam Martino, et de Serge Takap. Parce que ma soeur avait dit, oui, en dehors du sport, ce serait bien qu'on puisse donner des cours de danse. Et ces deux jeunes gens arrivent, ils avaient à peine 18 et 20 ans. Et avec eux, nous créons donc la compagnie Nyanga Dance. On va pouvoir présenter notre travail à Alphonse Thieroux. Et c'est comme ça que tout démarre, en fait. Avec Nyanga Dance, nous allons participer en off au Massa en 1997. Il faut dire que c'était sur fond propre que j'avais amené près de 15 artistes à Abidjan. Nous avons participé à la partie off du Massa et nous avons eu un succès fou. Parce que j'avais vraiment de très bons danseurs. En 1999, nous serons dans la sélection officielle. Et avec la danse, tout part vraiment de là. Sans compter qu'en 1997, on avait gagné les pieds d'or de la danse contemporaine au Cameroun. Donc nous allons partir à Madagascar en 1999. Et nous serons prix spécial du jury aux rencontres chorégraphiques de l'Afrique et de l'océan Indien. Ça, ça va nous ouvrir notre carrière sur le monde. Mais en même temps, je vais être fragilisé. Elle perd une bonne partie de ses chorégraphes au gré des voyages. De retour au terroir, elle reconstruit sa compagnie. Je reviens seule au Cameroun. et je suis déjà connu comme opérateur culturel de la danse, dirigeant une grande compagnie. Et je n'ai plus de danseurs professionnels. Tout le monde a décidé de tenter l'aventure européenne. Les journaux sont durs avec moi. Donc, les titres, je m'en souviens encore. Et je réunis donc les danseurs que j'avais laissés. Et puis je leur dis, écoutez, voilà, vos aînés sont partis. Après tout, moi je suis enseignante, je suis fonctionnaire du Minesseq, toujours en poste. Je vais partir. Je laisse tout tomber parce que la déception est trop grande. Puis je me souviendrai toujours ce qu'ils étaient. On dit, oui, mais comme ils m'appellent Nani, mais Nani, nous on n'est pas responsable. Nous on n'a rien fait. Pendant que tu n'étais pas là, nous avons continué à travailler, à répéter. Nous sommes prêts. Ils sont partis, on peut continuer la danse. Ils nous ont donné le virus de la danse, ils nous l'ont inculqué, on a travaillé, on a fait tout ce que tu nous as demandé de faire à ton absence. Ce n'est pas de notre faute. Et là, j'ai une amie, Valérie de Foin, qui travaille à l'Institut français, qui a vécu cette aventure, ce mauvais passage avec moi à Paris. Et c'est elle qui me dit, écoute Élise, fais un festival. Parce que si tu t'attaches juste à une compagnie, tu ne peux pas forcer les gens à avoir les mêmes rêves, les mêmes projets que toi, nous maintenant, à l'Afrique en création et à l'Institut français, nous accourageons beaucoup la danse contemporaine africaine. Tu as de l'espérance, tu as des danseurs, lance-toi dans l'aventure d'une plateforme de diffusion. Je voudrais dire qu'avant cela, j'étais directrice artistique d'Hérétique des rencontres théâtrales internationales du Cameroun, qui avait été mise au point par le grand Ambroise Mbiya. Il m'avait donc fait l'honneur de me désigner son directeur artistique et j'avais déjà commencé à introduire la danse contemporaine dans l'hérétique. Et Ambroise m'avait dit « Ah non, moi je fais un festival de théâtre, la danse, tu n'as qu'à t'en occuper. » Voilà comment je quitte Ambroise et que je mets donc au point à Bokigouma. Je déclare la suite de l'édition du festival international de l'ordre et de la production de l'Ambroise Mbiya. Ce festival devient la plus grande plateforme de danse contemporaine en Afrique subsahérienne. Huit éditions à guichets fermés et une association dédiée à la formation et à l'encadrement des jeunes, l'association MECA voit le jour. Alors que tout semble aller pour le mieux, elle est frappée d'un grand malheur. J'ai d'abord dû créer l'association MECA qui s'occupait donc de la formation, de la diffusion avec Abokigouma, la formation avec tous les ateliers que nous faisions, la création avec la compagnie Phénix parce que des cendres de Nyangadès va naître la compagnie Phénix. Donc l'association MECA avait trois volets, un volet formation. Nous faisons la création avec la compagnie Phénix et nous faisons la diffusion avec Abokigouma. Donc la dernière édition a eu lieu en 2014. En 2016, alors que j'étais en pleine préparation du festival, j'ai perdu ma mère. Pour moi, ça a été un coup terrible. Déboussolé et affaibli, le décès de sa mère lui ôte toute envie de poursuivre cette aventure. Après la traversée du désert, elle essaye tant bien que mal de reprendre du poil de la bête. En 2018, on aurait pu faire une édition, mais le ministère des Arts et de la Culture n'avait pas soldé son engagement de 2014. Vous savez, c'est très difficile dans ce cas-là de relancer un événement. Et entre-temps, je suis devenue maire. j'ai pensé qu'il fallait encore élargir davantage mes horizons culturels, en faire profiter encore au maximum de Camerounais. Peut-être qu'au lieu de faire un festival, de créer carrément une destination culturelle. Et c'est ça que j'ai fait en devenant maire d'Arconde. Elle annonce le grand retour du festival à Bokingoma pour 2020, mais en attendant, cette artiste polyvalente, auteur de Le jour où il m'a dit je t'aime, il était trop tard, et D'une nuit dans le sous-sango, prépare la sortie de son troisième roman. J'étais l'autre jour à un événement un peu triste, et j'ai rencontré là-bas une amie de très très longue date, une charmante personne avec qui j'étais à l'université, et quand elle m'a vue, elle s'est écriée « Ah non, Élise, tu ne vas pas nous faire ça, il ne faut pas que la mairie te prenne tout ton temps, et le troisième roman, on a fini de lire les deux autres. N'oublie pas que c'est la culture qui t'a amené à la mairie, alors s'il te plaît, on voudrait ce roman. » Ah, ça, ça a fait un gros déclic dans ma tête, je me suis dit « Ouh là là ! » Effectivement, depuis 2013, j'ai frustré mon lectorat, mon public de mes spectacles et de mes parutions. Du coup, quand je suis arrivé, j'ai rouvert l'ordinateur, j'avais écrit depuis un an à peu près une trentaine de pages, là j'ai commencé, je suis à peu près à une centaine, donc presque à la fin, et c'est là aussi que j'ai décidé de commencer à créer, donc je suis sur un projet de création. C'est une chorégraphie et d'elle qui s'apprête désormais à passer la main à la nouvelle génération. Les danseurs que j'ai formés et les chorégraphes maintiennent la flamme de la compagnie Phoenix. Il y a Bertrand, il y a Alain Alaka, il y a Sylviane et Fouba qui continuent et travaillent tous les jours sur le plateau en bas. C'est eux qui forment maintenant les autres danseurs, c'est eux qui montent les chorégraphies, qui diffusent des spectacles dont la compagnie existe toujours. Et je crois aussi que dans une carrière il faut savoir passer la main un peu aux jeunes que l'on a formés. Vous savez, à Bokingo, j'ai accueilli pratiquement tout ce que le Cameroun compte comme grands chorégraphes et qui habitent à l'étranger, les grands chorégraphes de la diaspora. Ici, même au Cameroun, j'ai formé des danseurs sur lesquels on peut compter et d'ailleurs Bertrand, dans une Bertrand Mouada, dans une création complètement personnelle a gagné la médaille d'or, la première médaille d'or en danse contemporaine du Cameroun. Dans le volet formation, nous avons organisé au moins une quinzaine d'ateliers ici et nous avons même fait un atelier sur les films de danse. L'association est toujours ouverte. Beaucoup de jeunes viennent encore et je voudrais dire à ceux qui veulent venir que nos portes sont ouvertes. Je voudrais également souligner que c'est cette riche carrière en danse et en théâtre qui a justifié mon entrée à l'association de la drame. Outre sa carrière artistique, Mme Mecam mène également un autre combat pour une meilleure santé du droit d'auteur au Cameroun. En 2006, j'étais encore en pleine tournée internationale lorsque André Ban, un grand metteur en scène camerounais, vient me voir et il me dit voilà, on veut renouveler le conseil d'administration de la Socié Latra. Il nous manque un chorégraphe et comme tu es un chorégraphe bien connu, est-ce que tu veux te joindre à nous ? Et donc, j'ai rejoint leur liste. J'ai d'abord été administrateur de la Socié Latra, du professeur Hubert Monundana et puis, les choses se sont mal passées parce que les deux tiers des administrateurs ont dissous le conseil d'administration et convoquaient une assemblée extraordinaire élective et c'est à la faveur de cette assemblée alors que je ne m'y attendais pas du tout lorsque la liste était prête et lundi mon actuel vice-président m'a dit bon écoute, on a déjà essayé des présidents hommes peut-être que si on essayait une femme mais je dis c'est pas mal c'est bien d'essayer une femme et je dis c'est qui ? pourquoi pas toi ? le choix se porte sur elle et en 2007 elle devient présidente du conseil d'administration de la société civile des droits de la littérature et des arts dramatiques Sosiladra un mandat renouvelé en 2011 et en 2018 j'ai trouvé une Sosiladra qui avait beaucoup de problèmes d'ailleurs le droit d'auteur a toujours beaucoup beaucoup de problèmes mais à mon actif nous avons pu pacifier la Sosiladra nous avons pu élargir notre répertoire d'ayant droit nous avons fait adhérer la Sosiladra aux plus grandes instances internationales nous avons réduit les effectifs que nous avons trouvés réduit la dette mais le droit d'auteur d'une manière générale au Cameroun reste encore confronté à d'énormes problèmes la réponse la plus facile c'est il faut que les gens qui utilisent les oeuvres artistiques de nos différents répertoires y compris l'État passent au guichet pour payer mais vous savez qu'au Cameroun personne ne va à un guichet insouriant les gens se font même couper l'électricité chez eux alors que l'électricité est indispensable à leur vie il n'y a plus forte raison le droit d'auteur je veux dire aussi que nous sommes nous-mêmes aussi victimes de notre propre turpitude parce que tous les problèmes qu'il y a dans le droit d'auteur notamment dans l'art musical rejaillissent inéluctablement sur les autres corporations et comme nos destins sont plus ou moins liés la vague qui commence dans l'art musical se termine par un tsunami dans le reste des corporations comment solutionner c'est le problème d'abord il faut que les artistes il faudrait que les artistes puissent avoir d'autres guichets qui leur apportent des revenus pour elle les artistes sont victimes d'une injustice qu'il est urgent de réparer elle invite également l'agente féminine à plus d'engagement car elle est un acteur majeur du changement moi je suis membre d'organisme de gestion collective en France je ne sais même pas ce qui s'y passe c'est lorsque j'interroge mon compte que je vois qu'on m'a viré de l'argent du droit d'auteur or au Cameroun l'artiste depuis une dizaine d'années vit essentiellement en attendant les répartitions faites au titre du droit d'auteur et des droits voisins c'est une grosse injustice qu'il faut réparer il reste aux artistes aujourd'hui deux guichets le minac et les organismes de gestion collective or dans les autres pays les écrivains vivent de la vente de leurs livres les musiciens de leurs concerts des ateliers qui donnent dans le monde pourquoi le Cameroun parce que le Cameroun est miné par la piraterie parce que les Camerounais eux-mêmes ne consomment pas leur propre culture dont nous ne contribuons pas à faire vivre nos artistes il y a encore beaucoup de préjugés par rapport aux artistes on reconnait et on admire les plus grands et on traite tous les autres qui sont en évolution ceux qui priment encore à trouver du succès on les traite encore comme des ratés les femmes sont les rares personnes qui consomment la culture la culture camerounaise c'est encore bien nous qui portons tout le temps le cabal qui cuisinent des plats camerounais et même qui allons au concert et au spectacle non je pense que d'abord ce n'est pas normal que dans une démocratie la majorité de la population soit laissée en dehors des instances de décision c'est ce que je défends au niveau de la mairie nous sommes plus de 51% de femmes au Cameroun mais à peine 8% à la tête des mairies c'est aussi une injustice qu'il faut réparer au niveau des directeurs généraux des ministres à l'Assemblée nationale nous avons le pourcentage qu'on demandait dans les OMD au Sénat on avance mais je reste convaincu que si les femmes étaient associées aux instances les plus hautes instances des décisions et c'est ce que le président de la république est en train de faire nous l'avons entendu dans tous ces derniers discours la promotion du genre la promotion des jeunes il a même été jusqu'à prononcer un mot qui jusque là était tabou c'est bien lui-même qui a parlé de parité donc je pense que dans ce pays quel que soit le domaine où on se trouve s'il y a plus de femmes si les femmes sont plus impliquées les choses iraient mieux après ce plein succès dans sa carrière artistique Elis Mbalameka entame une carrière politique pour deux raisons principales rendre à sa patrie ce qu'elle lui a donné mais surtout faire d'Akom 2 une destination culturelle j'estimais que la réussite que j'avais eue dans ma carrière artistique me venait d'Akom 2 il était donc normal qu'après avoir fait cette brillante carrière internationale dans l'art que je puisse rendre à ce terroir ce que ce terroir m'avait donné en 2011 j'avais participé au commissaire group pastoral des Bolova en y faisant on va dire deux événements culturels majeurs le carnaval et la loi et puis la case du sud j'avais donc voulu vendre ce projet là à une ville mais je n'ai pas pu le vendre je pensais que les villes du sud Cameroun à l'instar de ce qui se passe dans les autres régions une ville pouvait avoir un événement culturel mais je n'ai pas pu vendre cet événement culturel je me suis donc dit en devenant maire d'une commune je peux y installer mon projet culturel ce carnaval la case du sud et y inviter d'autres artistes donc à comme deux serait on va dire comme ça la première destination culturelle la première ville culturelle du Cameroun créée par un maire le compte administratif de cette commune créée en 1962 est de 60 millions de francs CFA au moment où elle prend les commandes alors il faut se mettre au travail on a commencé donc par avoir quand même un bip assez substantiel en 2014 nous avons pu avoir auprès du FECOM un crédit pour refaire la réhabilitation de l'hôtel de ville comme vous avez derrière moi qui était vraiment dans un état lamentable ensuite nous avons réalisé les bips de 2014 nous avons été auprès du FECOM on a obtenu pas mal de subventions des avances de tésorerie au plan de la coopération internationale on a noué très tôt un partenariat avec une ONG canadienne l'ONG CUSO qui nous a permis également de mener des projets ici donc les premières préoccupations étaient d'abord celles-là arriver à ce que ACOMDE puisse figurer dans les guichets de financement nationaux avec des montants un peu un peu consistants et après pouvoir apporter le bien-être aux populations en organisant des campagnes de santé des campagnes de sensibilisation VIH-SIDA dépistage du cancer du col de l'utérus de la médecine générale opérer les hernies soigner les dents en 2014 il y a eu une partie de la Bokigoma qui s'est déroulée ici à chaque fête il y a toujours un volet un volet culturel au coeur de ses activités culturelles l'umbol dans ce typique de cette localité il y a ACOMDE ball band c'est une élite d'ACOMDE un natif d'ACOMDE monsieur Nisli Kissinger parce que le bol ici chez nous c'est vraiment la danse c'est notre danse une de nos danses traditionnelles les plus prisées donc lui il a produit un CD avec un jeune qui est un accordioniste de renom et lorsqu'il s'agit donc de créer des chorégraphies ils ont fait appel naturellement à moi comme chorégraphe donc j'ai travaillé avec les danseurs d'ACOMDE ball band pour créer des chorégraphies qui ont été présentées au FENAC et aussi au FESMUDA et aujourd'hui cette compagnie est invitée également à gauche à droite pour présenter le spectacle de bol les prochains chantiers sont le stade de football nous avons déjà eu une subvention pour créer ici une ère de jeux pluridisciplinaires vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas une tribune de manifestation officielle à COMDE donc il y a la tribune de manifestation officielle le FECOM nous a également donné un crédit pour construire cette tribune de manifestation officielle après il y a l'école publique nous avons obtenu toujours du FECOM la construction de deux blocs le groupe 1 et le groupe 2 de l'école publique d'ACOMDE au total 12 salles de classe deux blocs administratifs deux adductions d'eau avec éclairage de ces deux écoles-là il y a le projet d'adduction d'eau potable d'ACOMDE un projet de plus de 700 millions de francs qui est également en cours de réalisation il y a tous les BIP de 2019 d'un montant de plus de 200 millions avec la dotation spéciale de 100 millions qui a été donnée par les mini-level mais qui en fait est traduite en projet un projet d'osteine scolaire a été mis en place pour l'accompagnement des jeunes scolarisés avec le maire la collaboration elle est vraiment j'allais dire parfaite parce que depuis le début nous avons échangé avec elle quand il fallait faire le tout des établissements pour voir les besoins en formation lorsque nous avons accueilli les élèves ici pendant le mois de décembre une quinzaine elle nous a accompagné dans l'hébergement et dans le transport elle nous a offert un bureau où nous nous installions pour tous nos besoins et pour la promotion elle nous a présenté également à certaines élites que nous ne connaissions pas mais jusqu'à présent nous espérons que ça va continuer dans ce sens les jeunes et les femmes ne sont pas mis en reste on a décidé de primer les 15 premiers jeunes gens qui vont se présenter à la commune ayant défliché un hectare de terrain pour pouvoir planter le manioc qui peut nous aider à approvisionner notre unité de manioc il y a également un projet la fête du maïs que nous faisons avec une association de femmes la planopaque nous avons formé ici 30 agents de santé communautaire pour faire de la santé de proximité ces agents de santé communautaire sont également un chantier que nous sommes en train de consolider avec le ministère de la santé pour pouvoir les étudier davantage ce ne sont pas des infirmiers ce ne sont pas des médecins mais ils ont des outils pour pouvoir détecter le paludisme les petites diarrhées mais surtout encourager les gens à aller vers les centres de santé c'est depuis le parc touristique le lac vert de Ouarda que nous rejoignons notre invitée de ce soir madame Elie Smbalameka qui est une grande dame de la culture elle est par ailleurs PCA de la Soussiladra et aussi maire d'ACOM2 mais c'est plus sous sa casquette d'opérateur culturel que nous la retrouvons et nous allons parler madame Elie Smbalameka de la santé artistique du Cameroun comment se porte le Cameroun sur le plan culturel et artistique en ce jour on va dire que sur le plan de la création le Cameroun se porte bien les artistes camerounais malgré la difficulté continuent de créer nous avons de belles oeuvres chorégraphiques de belles sculptures de beaux tableaux de belles musiques de belles compositions musicales et enfin il y a l'épineuse question du droit d'auteur qui jusqu'à présent n'est pas encore réglée les artistes camerounais qui attendent tout du droit d'auteur sont encore frustrés parce que les organismes de gestion collective ne sont pas encore arrivés au maximum de leur niveau de perception pour pouvoir distribuer régulièrement la redevance aux artistes quel est le secret de votre succès vous avez un parcours exceptionnel on a pu le voir le long de cet entretien qu'est-ce qui fait la force d'Eli Smbalameka ? avant que je ne sorte un produit que ce soit un roman ou une chorégraphie je vous avoue que c'est un travail de longue haleine parce que des fois nos produits artistiques ne sont pas concurrentiels sur le plan international quelquefois par un manque de qualité donc il faut d'abord le travail ensuite la patience et après il ne faut pas qu'on croit que forcément et c'est ça le problème au Cameroun tous les métiers que nous faisons doivent nous amener à avoir beaucoup beaucoup d'argent il faut d'abord travailler il faut avoir des productions qui sont des productions de qualité pour pouvoir se vendre au plan international et il faut être patient quelles sont les valeurs qui encadrent de manière générale votre vie ? il y a la fidélité fidélité en amitié il y a l'honnêteté il faut être honnête dans la vie la patience la patience et fondamentalement je déteste l'injustice ce sera peut-être votre mot de fin qu'est-ce que vous dites à ces jeunes à ces femmes surtout ? l'art est un métier noble aujourd'hui au Cameroun on considère plus l'art sous son aspect ludique que sous son aspect économique mais c'est un vrai secteur économique à part entière qui crée des emplois qui génèrent des revenus malheureusement nous n'avons qu'un seul guichet au Cameroun pour nous soutenir parce que même le sponsoring qui existait les entreprises qui sponsorisaient il y a quelques années ont une à une disparu et il ne nous reste plus que le ministère de la Culture et c'est pour ça que tout le monde tire sur le ministère de la Culture je dirais ici comme on veut le plus cher et que justement le budget de ce ministère de la Culture qui reste le guichet de tous les artistes que son budget augmente c'est un ministère qui a un budget très faible qui sert essentiellement à payer les fonctionnaires du ministère et à ne pas soutenir l'artiste en lui-même c'est vrai que le président de la République nous a donné un compte d'affectation spéciale d'un milliard mais même là ce n'est pas un milliard qu'on met à la disposition du ministère de la Culture au début de l'année budgétaire ensuite il y a des textes d'application qui ont été pris après la loi sur le mécénat l'entrepreneuriat culturel il faudrait qu'on puisse faire pression sur le ministère des finances pour que dans la loi des finances que ce soit inscrit que ces tests d'application qu'on puisse les appliquer pour que les entreprises recommencent à sponsoriser la culture et enfin demander aux artistes pendant ce temps-là que le droit d'auteur c'est la cerise sur le gâteau mais l'artiste vit surtout de ses productions et enfin demander aux Camerounais de consommer Camerounais allez bonne continuation pour tout c'était un plaisir